Bonjour à tous, c'est Ribosome, l'enfant de tous les hommes. Je vais aujourd'hui construire ceci, une Game Boy Advance modée. Voilà, je vous invite à aller sur le site de retromodding.com pour pouvoir faire votre Game Boy Advance avec un écran rétro-éclairé. Le chat est là, il est en furie, le chat. Pourquoi ? Parce que oui, on peut maintenant avoir son propre Pokémon quand on parle dans le chat. Et oui, des gens ont choisi Romflex. Oui, et moi j'ai choisi Psycho-Quack. On va passer en plan caméra, je vais vous dire bonjour quand même. Salut à Voxel98, salut à L4, salut à Alastor, salut à Tibé, salut à Léa Bino, salut à Kalan Shepard, salut à Jagerbomb, salut à Alastor, il y a deux Alastor, donc c'est compliqué. On passe en plan caméra, attention, c'est la folie. C'est de la folie ! Bon, je vais essayer d'expliquer, voilà, donc j'ai un zoom x1, x2 et x05. Je vais peut-être virer les avatars. Ça ne fonctionne pas, mais ce n'est pas grave. Qu'est-ce que je fais ? Je les vire ou pas ? Non, je ne vais pas les virer parce que le plan central est ici. On voit mes mains. Voilà, je ne sais pas comment je vais me démerder pour le micro. Par contre, ça va être ultra relou. Du coup, il n'y a pas grand chose à faire. Avec ta casquette, tu es Sacha et nous, les Pokémon. Eh bien, écoutez, il ne me manque que les Pokémon et je pourrai lancer tout ça pour vous récupérer. Je vous mettrai dans l'étagère derrière. Bon, merci à tous d'être là. On est dans la catégorie rétro. Vous m'avez conseillé de mettre ça plutôt que discussion. Eh bien, écoutez, je pense que c'est une bonne idée. On va partir, du coup. Ça, pour l'instant, on n'en a pas besoin. Alors, déjà, qu'est-ce que j'ai acheté ? C'est-à-dire que pour construire ça, j'ai acheté les derniers écrans de chez Funny Playing. C'est un écran IPS qui est tout en un, vous voyez. Donc, c'est un écran rétro-éclairé tout en un. Il n'y a pas besoin, en fait, de mettre un écran et une vitre par-dessus, vous voyez. Donc là, il n'y a pas de souci de poussière. Il n'y a pas de souci de quoi que ce soit. Donc là, la coque est spécifique pour que ça, ça rentre pile dedans. Donc ça, pour l'instant, on ne s'en occupe pas de l'écran parce que, justement, ça vient plus tard. Voilà. Qu'est-ce que j'ai après ? Donc, j'ai la coque verte avec bouton jaune, rouge et blanc. Voilà. Donc ça, pareil, je n'en ai pas besoin pour le moment. Qu'est-ce que j'ai pris d'autre ? J'ai pris ceci qui permet, comment dire, d'éviter d'avoir des piles. Voilà. Donc, c'est une batterie qui vient se glisser dans le compartiment batterie de la console. Au lieu d'y mettre des piles, en fait, on y met ça. Et on peut recharger, du coup, en USB-C. Voilà. Donc, ça rend un truc ancien, très, très moderne. Salut, Thomas. Bienvenue, Thomas. On est dans la soudure. On dessoude de la carte mère, de la carte mémère. On la dessoude aujourd'hui. Donc, salut à toi, Thomas. Bienvenue. Voilà. Bienvenue. J'espère que ça sera assez clair. Donc, qu'est-ce que j'ai ? Qu'est-ce qu'il faut principalement ? C'est une ancienne Game Boy Advance, pardon. Une vraie. C'est-à-dire que là, j'en ai récupéré une aujourd'hui. Ah. Un métro. Quelqu'un m'en a donné une moyennant. Finance. Et donc, j'ai une vieille Game Boy Advance. Du coup, on peut voir. Alors, si je zoome. Normalement, si je zoome. Vous le verrez peut-être. Mais ici, il y a écrit que c'est 40 pins. Donc, 40 pins, c'est ce qui correspond en fait à la nappe qui est ici avec 40 pins. Donc, c'est la nappe que j'ai ici. Voilà. Ça, c'est ce qui dit en fait à l'ancienne Game Boy Advance. Mec, tu vas aller mettre ton signal sur un écran rétro-éclairé sur cet écran. Voilà. Donc, c'est pour faire comprendre à l'ancienne Game Boy que du coup, on est sur de l'écran rétro-éclairé. Voilà. Voilà. Donc, moi, j'ai pas grand-chose à faire. Pour débuter, ce qu'il faut que je fasse, c'est juste trois soudures sur ce petit truc. Voilà. Sur les boutons sur L, R et Select. Voilà. L, R et Select. Je mets les trois petits fils. Et ensuite, ces trois petits fils, je vais aller les souder à l'ancienne carte mère. Donc là, je l'ai pré-démonté pour que ce soit mieux pour vous. Pour éviter de faire trop de merde. Alors, je me remets en zoom x1. Voilà. J'espère qu'en tout cas, le son est bon, que vous voyez bien et que ça vous intéresse. Je le fais en live parce que sinon, j'aurais pas eu le temps de le faire tout seul. Voilà. Donc là, hop, on défixe ça. La nappe, c'est terminé. On enlève la nappe. Putain. Et là, normalement, ça doit venir. Voilà. Donc ça, c'est l'ancienne GBA. On s'en bat les steaks maintenant. On s'en servira plus jamais. Y compris des boutons, etc. On s'en servira pas. Elle fonctionnait très bien. J'aurais pu la garder en l'état. Mais l'écran actuel, de l'époque, n'est pas rétroéclair. Du coup, c'est nul. Vraiment top, le setup. Merci, Thomas. J'ai mon iPhone qui me sert de caméra, en fait. Je l'ai branché en USB avec l'application Epocam, ça s'appelle. Et ça fonctionne. Du coup, je suis refait. C'est en 1080p. Oh, putain ! Petit poulet bourré ! Salut à toi. Bienvenue et merci pour ton follow. On a un follow sur la catégorie rétro. Bordel. Incroyable. Tu nous arrives d'où, petit poulet bourré ? Boureur ? Non, c'est bourré. C'est bourré. Comment ça va ? Et tu arrives d'où ? Donc ça, en gros, les trois soudures. Parce que du coup, si je soude la nappe, vous voyez, si je soude le bouton L, R et Select, il faut bien les relier à quelque chose d'autre à l'autre bout. Eh bien, en fait, il faut relier le bouton Select au port TP2. Donc le port TP2, je l'ai perdu. Il est là. Ici, le port TP2. Bon, je vous ferai un zoom tout à l'heure. Le bouton L, je crois que c'est côté TP8. Et le bouton R, c'est TP9. Bon, s'ils sont inversés, ce n'est pas grave. C'est juste que ça inversera les commandes, en fait, sur les gâchettes lorsque nous ferons nos réglages de luminosité. Car oui, sur cet écran, il y a 15 réglages de luminosité. Et je vous montrerai ce que ça donne en fin de vidéo. Et je ne sais pas s'ils fonctionnent d'ailleurs. Et c'est d'ailleurs ce qui m'obsède. Je ne sais pas s'ils fonctionnent. Bien le bonsoir. Alors, tu étais dans mes suggestions de Twitch. Donc, me voilà. Écoute, bienvenue. Je suis en train de modder une Game Boy Advance. N'hésite pas à poser des questions. Et je ne sais pas si tu as déjà fait ça. Donc, en gros, je suis en train de remplacer, enfin, de créer une Game Boy Advance avec une batterie et un écran rétroéclairé. Donc, allez, c'est parti. Je fais chauffer le fer à souder. Donc, c'est le moment où on n'est pas bien parce que c'est le truc qui va chauffer au-dessus du setup. Donc, je suis en PLS actuellement. Voilà. Donc, on va souder. On va souder sur une étoile ou sur un oreiller. Donc, les fils sont microscopiques. Je vais vous mettre le zoom fois deux. Ne vous inquiétez pas. Si vous n'y voyez pas, vous le dites. Je zoomerai. Voilà. Oh, putain. C'est un sub. Oh, c'est un sub. C'est le septième mois de Yagerbomb. Incroyable. Merci, Yagerbomb, pour ton Risseb. Tu refais partie de la communauté des chromosomes pour un mois supplémentaire seulement. Et il faudra Risseb de nouveau ensuite. Bon, voilà. J'ai zoomé. Je déplace ma planche à découper. Ce que je vais faire, je vais d'abord souder. C'est pas dur de faire des soudures. Je pensais que c'était dur. Ça me rappelle les cours de techno de l'époque, en fait. Mais en gros, pour souder, c'est pas dur. On prend un fil d'étain. Vous voyez ? Attendez, je vais le montrer là. On prend un fil d'étain. On met la pâtée. Donc, on met la pâtée. Voilà. On soude. On soude. On soude. Ça s'accroche tout seul sur le métal. Et ensuite, on vient chauffer la pâtée d'étain. Et on met le petit câble. Le petit câble et le petit câble. Et après, c'est terminé. Voilà. Bon, j'espère que ça vous plaît. C'est un peu lunaire comme live. Même moi, c'est une première. C'est mon premier live. Petit poulet bourré sur ce thème-là. On dirait que je suis un professionnel, mais pas du tout. Pas du tout. Voilà. Donc, écoutez. J'attends que le fer à soude échauffe. Je ne vais pas remplacer le haut-parleur. Ça, c'est le haut-parleur de l'époque. Il fonctionne très bien. J'en ai un autre, vous voyez là, qui est actuel. Mais je ne vais pas le remplacer parce que celui-ci fonctionne. Et je le trouve plutôt joli avec la couleur verte de la coque. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? Après, j'ai une petite mousse qu'il faudra que je découpe. D'ailleurs, il va falloir que j'aille chercher juste un petit ciseau. Oh, ça y est, c'est chiant. Mais pourquoi, Voxel ? On passe au fer à souder. Attends, tu vas voir, ça ne va pas être chiant du tout. Allez, on se soude. C'est parti pour la soudure. Putain. Putain, mais ce n'est pas net. Pourquoi ? Ce n'est pas net. Ça y est, c'est net. Voilà. Ne me dis plus jamais que c'est chiant. Déjà que je suis stressé. Hein ? Putain. Un gras. Bon, je soude. Je ne sais pas s'il est assez chaud de le fer. Tu peux voir ? Ouais, c'est bon. Il est assez chaud. Ouf, il est assez chaud. Merde, vous faites trop chier à dire que c'est chiant. Putain, j'ai la bouche dans mon... Dans mon micro. Attendez, pour souder, je suis obligé de déplacer mon micro. Je vais le mettre là. Voilà. Je ne sais pas si vous m'entendez mieux ou pire. Je te mets la pression. Vous mettez la pression de fou. Imagine, tu construis un Lego devant nous avec 5000 pièces. Ça prendrait peut-être plus de 2h26. Oui, oui, 2h28 minutes. Avec un Lego de 5000 pièces, ça ne serait pas possible. Allez, je soude. Et je me tais. Demain, il répare une radiocassette en installant un SSD 4 Tera dessus. Salut à tous, c'est Ribosome. Et ce soir, nous allons faire de la radio. Allez, je soude. Où t'es chiant, la casquette ? Ok. Ok. Tu peux te coller dessus, putain ? Voilà. Il y en a trop. Tu m'en fais pour l'enlever après ? C'est pas du tout... Ah bah les steaks. C'est très bien. Donc, on a fait la soudure sur le bouton Select, mesdames et messieurs. C'est parfait. C'est un métier soudeur, je sais, je sais. Et ce n'est pas mon métier d'ailleurs. Ce n'est pas du tout mon métier. Oh putain. Allez, maintenant, on va souder la partie R. Right, right, right. Ok, ok. Et... Voilà, c'est fait. Et maintenant, la partie L. Voilà. Donc, c'est rien à faire. C'est juste, on chauffe le métal. On met la pointe dessus. Hop. On fait glisser les teintes. Tac. Et ensuite, on sectionne avec la chaleur. Et voilà. On a fait nos trois soudures. Ça se voit. Qui c'est qui s'est soudé ici ? Voilà. Tain. Vous voulez mettre la pression ? Moi aussi, je vais vous mettre la pression. Sur une échelle de 1 à 10, déjà, notez mes soudures. Franchement. Celle d'en haut, elle est un peu costaud. Celle de là, là, du Select. Bon, c'est pas très grave. Je peux en enlever, mais je ne sais pas comment faire. Voilà. Donc, je... Voilà. On va dire que ça s'est enlevé. Voilà. Voilà. Faut être qualifié pour faire ça. Non ? Pas du tout. Il y a des lois qui empêchent les gens de faire des conneries. Eh bien, elles ne me concernent pas, ces lois. Waouh. Et dans le prochain épisode, la pause des fils. Voilà, c'est tout. C'est tout pour aujourd'hui. On a fait juste les petites soudures. Exactement, Warfly. Moi, c'est impossible. Je tremble trop. Eh bien, Thomas, tu sais que moi, là, normalement, je suis censé être stressé par ce live. Eh bien, ça va. Ça va. Tout s'est traduit par une diarrhée, en fait. C'est-à-dire que tout est passé en dehors des mains, finalement. Bon, voilà. Donc, ce qu'on va faire, là, maintenant, c'est qu'on va mettre les petits fils. Donc, il suffit de chauffer, foutre le petit fil et attendre. Voilà. Donc là, je chauffe. Vous voyez. Chauffe, Marcel. Voilà. Je chauffe. Ça chauffe. Putain. Chauffe. OK. Voilà. Ça n'a pas marché. J'y vois rien. C'est bon. C'est fixé. Tu trembles un peu des mains, quand même. Arrête de me mettre la pression, toi. Arrête de me mettre la pression. Surtout, tu vas te faire bannir par Crystal White. Attention, hein. Attention aux bannes. OK. Donc, on a fait ça. Pourquoi je les mets dans ce sens ? Parce que les fils doivent être dans ce sens une fois soudés. Voilà. Donc, il n'aurait pas fallu les souder dans ce sens-là. C'est idiot de les souder dans ce sens-là. Allez, on fait R, maintenant. Là, c'est chiant. Je n'y vois rien. OK. Je n'ai pas de lumière. Après, avec mon iPhone, je sais que je peux mettre le flash. J'aurais peut-être dû. Hop. Alors, ça n'a pas fonctionné, parce que j'y vois que dalle. Attention. Je fais attention, Crystal. Ne t'inquiète pas. Je vais être obligé de mettre ma tête plus basse. Voilà. Pour y voir. C'est surtout une question de Dieu. Jure, là, pour que ça s'entende dans mon micro, puisque je ne suis pas proche de mon micro. Ni de près, ni de loin. Donc, là, c'est censé chauffer. Voilà. On y est. On y est, les gars. Ça y est. On l'a fait. C'était R pour right. Right. Ah, il est chaud. Et je suis très stressé. Mais tout va bien. Vous êtes là, donc tout va bien. Maintenant, on va faire L. Voilà. Pourquoi on fait ça ? Pour dire à l'écran. En gros, tu vas changer ton rétroéclairage. Et on va le faire en fait avec le bouton Select, le bouton L et le bouton R. Wow, cette soudure a été incroyable. Cette dernière soudure a été... C'était le speedrun de la soudure. Mesdames et messieurs, on en a presque fini avec les soudures. OK. Donc ça, on le laisse de côté pour le moment. On va le laisser de côté et on va faire les soudures sur la carte mère de la GBA, maintenant. Voilà. Donc là, il faut rajouter de l'étain sur le port TP2, TP9 et TP8 qui sont pas du tout de ce côté, mais de ce côté. Voilà. Et donc là, le port TP2, c'est dans ce sens-là que je le mets. Voilà. Donc là, j'ai zoomé. Port TP2, il est là. TP2, il est ici. Vous voyez ? TP2, on y relie le bouton Select pour que ça lance les options sur le nouvel écran. TP9, c'est du coup Left, vous voyez, qu'on va relier parce que... Et là, du coup, en fait, on va baisser la luminosité avec Left. Et TP8, on va augmenter la luminosité. Voilà. Donc, TP2, TP9, Left et TP8, Right. Voilà. Allez. C'est lundi. On va tout péter. On va tout péter. Mais qu'est-ce que cet homme ne sait pas faire ? Je vous le demande. Eh bien, je peux te le dire, les Dob. Voilà. Je ne sais pas faire de civé, de cinglier, les amis. Je ne sais pas faire. Je cherche mon fil des têtes. Voilà, ça y est, c'est faux. C'est bon, je l'ai. Je l'ai. Donc là, c'est les soudures les plus chiantes de l'univers parce que c'est tout petit et je n'y arrive jamais. Voilà. Donc, que ce soit sur de la Game Boy Color, de la Game Boy Advance, je n'y arrive pas. Voilà. Donc, préparez-vous à ce que ce soit chien. Et ceux qui voient ça sur YouTube, je vous invite à avancer si jamais vous voyez que ça dure. Voilà. Donc là, TP2. Oh putain, du premier coup ! Oh non, loupé. Ok. Oh le pâté ! Oh le pâté ! Je suis sûr que si. Qu'est-ce qu'il a dit Warfly ? Vous pensez que je ne sais pas faire le civé, c'est ça ? Donc, TP9 ensuite. Bon, après, ce qui est cool, c'est quand on construit. Vous voyez ? Là, il y a de l'étain dessus, mais pas assez. Voilà. Parfait. Oh putain, le TP9, il est parfait. Oh putain, il est parfait. Alors, je ne peux pas plus zoomer. Ça fait quoi si tu te foires ? Alors, pour l'instant, je ne me suis jamais foiré L4. Mais par contre, je pourrais endommager la console et elle ne pourrait plus fonctionner. Ou, tout au moins pire, je pourrais dessouder un truc qu'il faudrait ressouder. Donc, TP8, c'est un peu chiant. Voilà. Bon, elles sont bien mes soudures. Elles sont top là. Franchement, je suis trop content. Donc ça, c'est bon. C'est-à-dire que là, du coup, ça y est. Et je peux relier la nappe à ma carte mère. Donc, je vous montre d'un peu plus près. Je ne sais pas si ça va marcher, la mise au point, par contre. Ouais. Ouais, ça marche. Vous voyez, donc là, TP2, ici. Donc là, j'ai fait quand même un gros pâté. On verra ce que ça donne. TP9, ici. Et TP8, ici, là. En dessous des deux petits tétines. Voilà. Donc ça, c'est fait. Et maintenant, du coup, je vais enlever ceci. Voilà. Et on passe à ça. Voilà. Donc, c'est là, la partie intéressante. La partie chouette, elle est là. Je me remets en zoom x1. Comme ça, je pourrais, voilà, afficher plus d'informations. Donc, comment ça se présente ? L'intérieur d'une Game Boy, vous voyez. Advance, c'est tout simple. C'est des boutons et des membranes. Donc, je vais le refaire avec vous. Mais en gros, là, c'est du Lego. C'est-à-dire que là, bon, ben voilà. Je prends ma croix directionnelle. Je la mets, hop, dans le trou. Incroyable, vraiment. Là, c'est CP. Et ensuite, voilà, je pose ça par-dessus. Vous voyez ? Et donc là, une fois que ça, ça va faire contact avec la carte mère, hop, et bien on pourra faire au bas, gauche, droite, etc. Voilà. Je suis très humble, Voxel. Très, très humble. Bon, le fer à souder est allumé, on n'oublie pas. Donc là, du coup, ce qu'il faut que je fasse, c'est que je sorte cet écran maintenant. Vous voyez ? Donc là, c'est le nouvel écran. Il est là. Et il faut que je le mette, vous voyez, pile là. Voilà. Donc là, il est posé. Il n'y a rien d'autre à faire. Ce truc-là, en 3D, qui a été en impression 3D, je crois, ça va aller le caler, en fait, derrière. Vous voyez ? Voilà. On va le caler comme ça. Donc ça, l'écran, on doit le relier à cette petite nappe qu'on vient de souder à l'instant. T'aurais dû mettre la musique de MacGyver en background, ça aurait été terrible. Je ne l'ai pas. Je suis dingue. T'as un plan pour faire ça ou tu sais exactement quoi faire ? Là, je sais exactement quoi faire. L4, je n'ai pas besoin de tuto, là, actuellement. Enfin, je n'ai plus besoin. Voilà, je n'ai plus besoin. Après, en vrai, c'est super simple. Parce que si tu veux, ça se comporte pareil pour toutes les GBA. Donc tu l'as fait une fois. Si tu as retenu, après, tu peux le refaire. Donc là, comment je fais ? Pour relier la nappe à l'écran. Ici, vous voyez, il y a un petit loquet. Alors, attendez, je vais zoomer. Vous verrez mieux. Voilà. Ici, là, en fait, là, il y a un petit loquet. Vous voyez, un petit clapet. Je le soulève. Ensuite, je pose ça. Comme ça. Et je vais fermer le petit loquet. Vous voyez ? Donc là, je vais juste m'approcher pour le faire bien. Peut-être que j'aurais dû le faire en dehors de la console. Ça, c'est possible aussi. Conseil pour les soudures. Salut brebis, mers, soin d'eux. Bienvenue. Il faut que la panne de ton fer soit bien propre, avec un peu d'éteint dessus. Oui. Pour avoir une panne propre, il faut de la paille métallique, plutôt que d'éponge avec de l'eau qui endommage la panne et la fait noircir. Oui, c'est vrai. Alors, j'ai essayé de la nettoyer tout à l'heure avec, justement, une brosse métallique. Mais vu que j'ai acheté de la merde sur Amazon, brebis, mers, soin, je pense que c'est pour ça que c'est noir. Et bon, je l'avais payé 28 euros, se faire à souder. Mais en gros, ouais, il faudrait que j'achète ce qu'il faut pour le nettoyer, pour le coup. Alors, attendez, je vais faire le truc, là. Voilà. Ça m'a l'air compliqué pour moi, c'est le genre de truc où mon cerveau est perdu en moins de deux dans le contexte de sexualité électronique et informatique. Mais non, ça va. En vrai, ça se fait. L4, je te jure, ça se fait. Oui, je me lance, Thomas, dans le commerce des Game Boy pimpés. Je me lance, ouais. Voilà. Hop. Alors, je sais pas, je crois que non, je l'ai pas bien fait. Et si je vous fais ça, vous y voyez mieux ou pas ? Ouais, peut-être c'est mieux. J'ai mis le flash. Puis moi, j'y vois mieux. Qu'est-ce que j'y vois mieux ? Ah, ça y est, je suis dedans. Vous pouvez rajouter des brèves, hein, si vous voulez. Oh, vas-y. Ça, c'est le truc le plus chiant. Vas-y. Alors ? Faut que ça rentre dedans. Prochiant ? C'est du Lego 2.0, là. Hop. Vas-y. Ah. C'est bon. Oui ! Non ! Allez, boule ! À la store, tu peux changer ton avatar dans... Soit au-dessus du chat, en cliquant sur le bouton SA, soit dans ma bio si t'es sur PC. Bon, attendez, je le fais là. Désolé, je sais que c'est pas du tout ce qu'il faut faire, mais je le fais là, parce que j'y vois que dalle. Désolé, je suis pas que je sois debout, déjà. Voilà. Mais alors ? Je ne sais pas que ça se fait. Voilà, c'est bon. Ok, tout va bien. Todo ben, mes amis. Todo ben. Je rezoom. Voilà. Merci Azufel. Incroyable, on a eu un deuxième follower. Il suffit de construire des Game Boy pour avoir des followers incroyables. Salut Azufel, comment ça va ? Bienvenue à toi. Toi aussi, tu fais du modding de GBA. Pas du tout. C'est là qu'il faut regarder, ouais. J'ai trop de caméras. C'est horrible. C'est trop dur. Oui. J'ai un fer où je peux régler la température, ouais. Brebis Marsouin. Toi, comment tu sais tout ça, brebis Marsouin ? Tu fais quoi dans la vie ? Tu as l'air d'être calé en soudure. C'est mon métier. Ah, ok, voilà. C'est pour ça que je me permets la réflexion. Courage. C'est-à-dire, c'est ton métier. Tu fais quoi ? Tu fais de la soudure électronique. Bon, écoutez. On a relié ça. Maintenant, on pose ça. Voilà. Le protège-écran est toujours sur l'écran. C'est pour ça que j'y vais comme un âne. Il faut quand même faire attention, mesdames et messieurs. On ne sait jamais. Salut, pas du tout, mais tu étais proposé dans mes chaînes recommandées. Bon, mais voilà. C'est pareil que pour Petit Poulet Bourré, qui lui aussi avait ma chaîne en recommandation. Je trouve ça cool. Ah, bah écoute, régale-toi. N'hésite pas à poser des questions. J'ai aussi fait un tuto vidéo pour en construire une, qui est sur ma chaîne YouTube, donc point d'exclamation YouTube, ou sinon point d'exclamation RM, et vous aurez le tuto. Bon courage pour ton déménagement, alors, Léa Bino. Ah, tu déménages, Léa ? Tu as beaucoup de choses à transporter ou pas, parce que c'est l'horreur. Les déménagements, c'est vraiment l'horreur. Allez. Bon, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va relier rien du tout. On va foutre ça. Sauf qu'il faut que je découpe juste avant un petit bout de mousse pour mettre ça, parce que c'est tactile, en fait. Il faut que je mette ça ici, vous voyez. Et une petite bande de mousse, là aussi. Donc, je vais chercher un ciseau, et je suis là. J'en ai pour deux secondes. Le fer à souder a failli tomber par terre, mais tout va bien. Mesdames et messieurs. Alpine F1, putain. Câbleur. Putain, mais c'est abusé, brebis. C'est énorme. Voilà, il me manquait que le ciseau. Putain, j'avais tout bien préparé. Et j'ai tout gâché à cause de ce ciseau. Donc là, écoutez, j'y vais comme ça. Vous voyez. Et je suis allé comme un âne pour la première que j'ai faite. Donc, j'y vais comme ça. Voilà. Voilà. Donc, j'ai fait deux petites bandelettes. Je vais remettre un zoom x1. Voilà. J'ai fait deux petites bandelettes comme ça, vous voyez. Je vais en poser une ici, en fait. Voilà. Et une sous ça, là, ici. On va inverser les deux, je crois. Comme ça. Et une comme ça. Voilà. Parfait. Donc ça, ensuite, on le met par-dessus. Et sauf qu'il y a un sens. Ouais, c'est ce sens-là. Cable de mort. OK. Ça, il faut le faire passer là-dedans. Hop. Ça, c'est ce qui va venir caler l'écran, en fait. C'est pour éviter que l'écran bouge. Vous voyez. Vous voyez ce que je veux dire. OK. Putain, Alpine F1, quoi. Moi, je suis allé... Quand je suis allé à Dieppe, il y avait le rassemblement des Alpines. C'était bien. Mais c'était le jour où je partais. Du coup, j'ai vu des Alpines en contresens sur l'autoroute, quoi. C'est une voiture qui est jolie, d'ailleurs, l'Alpine, je trouve. Ils l'ont bien refaite. Mais après, Alpine F1, ça n'a peut-être rien à voir avec la Renault Alpine. Auquel cas, je passe pour un abruti depuis tout à l'heure. Alors, ma mousse, sur le côté, est trop longue. Bien sûr, il va falloir la couper un peu. Merci à tous. Donc, je vais devoir juste la ressortir et la découper un peu. Genre, comme ça. Voilà. La mousse a été découpée, mesdames et messieurs. Nous continuons. OK. Hop. Putain, en live, c'est plus long, quand même. Tout seul, je l'ai fait en une demi-heure. C'était un stress total. Parce que, en fait, c'est le placement de mon corps, le problème. Mon corps à moi. Hop. Allez, hop. Par-dessus. Voilà. OK. Ça, on pousse. Voilà. OK. Aïe. Salut, Tchannock. Comment ça va ? Bienvenue. On est en pleine construction de Game Boy. On est des dingues. On est des malades. Voilà. J'ai du mal, là. Putain. Il faut juste que je mette ça là. Voilà. Punaise. Et ça, là-dessous. Voilà. Et ça, je tire un peu. Voilà. C'est bon. C'est calé. OK. Donc ça, c'est calé. Parfait. Maintenant, il faut que je fasse mes soudures. Le truc, c'est que j'ai peur que ça se décolle, tout ça. Donc, attention, je vais être obligé de le lâcher pour faire mes soudures. Donc là, en gros, ce qu'on avait fait, vous savez, le TP2, TP9 et TP8, là, c'est maintenant qu'on va les relier. Et après, on n'aura qu'à renverser, vous voyez, la carte mère par-dessus. La refixer sur la nappe qui est ici. Là. Et ensuite, ce sera fini. Voilà. Ce sera quasiment... Ce sera terminé, ouais. On mettra les boutons, quand même. J'aimerais instaurer une Advance que j'avais trouvée à la poubelle du boulot. Eh bien, énorme. Eh bien, voilà. Là, je suis en train d'en mettre une avec un chargeur USB-C, en plus. Donc ça, ce sera à la fin. Et un écran IPS. Voilà. Donc là, je vais faire mes soudures. Du coup, ça, c'est le bouton Select. Donc, c'est sur le port TP2. Donc, si c'est trop loin, par contre, je serais comme un con. Voilà. OK. TP2. OK, c'est bon. On avait dit... Ça, c'est le devant. Donc là, quand je suis face à une Game Boy Advance, le haut-parleur est à droite. Donc ça, c'est right. Là, pour le TP8. OK. Donc, on va faire right d'abord. L'usine des Alpines des Routes est à Dieppe, car le créateur de la marque est né là-bas. Moi, je travaille dans l'usine de Viry-Châtillon, 91, où sont développés les moteurs Renault pour les F1 Alpines. Excellent. Bah, du donc. Je ne pensais pas qu'on parlerait un jour de Dieppe sur un live, tu vois. C'est un endroit horrible, Dieppe, je le dis. On n'y allait pas. En vacances. Ouh là. Quelle horreur. Il ne fait vraiment pas beau. OK. OK. Et le dernier, TP9. Donc là, en fait, il suffit de chauffer les petits points de soudure que j'ai fait. Vous voyez. Le fil ensuite rentre et on enlève. Et puis ça refroidit. Et puis du coup, bah, c'est bon. Par contre, TP9, il est petit. Donc, je ne sais pas si j'ai assez d'éteins dessus. Hop. Allez, allez. Ah ouais. Je vais devoir refaire la soudure là. Ah, peut-être pas. Non. Non, non. Ça m'a l'air bon. Ah, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Il ne fait pas beau à Dieppe. Mais j'ai joué à Flagnac une fois. Il n'y allait pas forcément non plus pour la météo. Putain, Flagnac. Mais je connais bien moi Flagnac. Je connais vraiment bien Flagnac. Ouais, putain. À Nice, il fait tellement beau et chaud. C'est l'abus total. Bon, voilà. J'ai fait mes soudures. Du coup, regardez à quoi ça ressemble. Avec le zoom x2. En gros. Voilà. J'ai relié. Select. Right. Left. Voilà. Et donc là, à partir de là, c'est quasiment terminé. Il faut juste que je mette bien la mousse. Hop. Ouais, c'est pas mal ce que j'ai fait là. C'est pas mal du tout. Voilà. Oh putain. On y est là. Oh. Oui. Incroyable. Et donc là, je retourne. Hop. Ça, je laisse sortir. Hop. Donc, je l'ai dit, mais il y a un connecteur pour 32 pins et un connecteur pour 40 pins. Donc, c'est quand même cool. J'éteins juste le fer à souder puisque là, j'en ai plus besoin. Comme ça, il va refroidir. Et je serai pas en PLS. Donc là, j'ai juste à mettre ça là-dessus. T'es venu te faire chier avec nous. Mais t'es pas sympa, Voxel. Je me tue pour vous faire du contenu de qualité. Dites-le. Tu t'es donné. Tu t'es donné. Alors ? Rentre. Voilà. C'est rentré. C'est rentré. Ok. Mais qu'est-ce que... Attends, mais oui. Putain, je suis con. Il fallait d'abord le fixer... Ça. Dedans. Oh là là, les boules. Alors, attendez. Ça. Hop. On le met dans la carte mère. Ça, c'est la nappe. Vous voyez ? Il fait le joint entre les deux. Et c'est très chiant à mettre. Voilà. Et on referme. Ça s'est passé sans encombre. Voilà. C'est bon. L'écran, il est bon. Tac. Voilà. Ça. Ça rentre ici. Ok. Ça me paraît plutôt pas mal. Ça me paraît plutôt très bien, même. Donc là. C'est le moment où on peut visser. Ça y est. Et quand on aura vissé, on aura... J'ai oublié les boutons. Oh putain, ma vie est à chier. J'ai oublié les boutons. Non. J'ai oublié les boutons. Vite. Ça tient. Je ne sais pas comment. Non, ce n'est pas le bon bouton. Je suis nul en Lego. Alors qu'avant, j'étais fort. Non. Surtout pas faire ça. Mes soudures. Vite. Mes boutons. Il y a trop de boutons. Putain. Il ne faut surtout pas oublier le truc qui affiche la LED. Sinon, tu es comme un con après à la fin. Donc c'est ici, ça. Voilà. La croix directionnelle. Et ceci. Voilà. Et parce que si tu oublies tes boutons, après tu ne peux pas jouer du coup. Ma vie est à chier. Exactement. C'est une sacrée brève Warfly. Merci. Bon, merci à tous d'être là. Vous me voyez avec la tête baissée. Mais c'est normal. C'est parce que je suis en train de faire ça. En fait, il faudrait que je mette une caméra en bas pour que vous voyez ma tête autrement. Salut Florenton d'ailleurs. Bienvenue à toi. J'espère que tu vas bien et que ça farte un max. Merci à tous d'être là. Ici, c'est la dessoudage de carte mère. Ok. Donc ça, c'est cool. C'est-à-dire que là, il y a les boutons. Ça a l'air de s'enfoncer comme il faut là. Pas trop quand même. Un peu, mais pas trop. Ouais. Ça va. Et on va visser ça. Allez. Donc là, j'ai mes petites vis. J'avais ouvert le truc au préalable pour éviter de péter les plombs avec cet emballage. Donc là, il me faut trouver deux vis petites cruciformes. Voilà. Je me remets dans le cadre. Ça, c'est l'habitude qui fera qu'un jour, je serai dans le cadre. Donc là, il faut que je visse ici avec ceci. Putain, il n'est pas aimanté, ce con ? Oh non, il n'est pas aimanté. Vas-y. Ma vie est nulle. Voilà. Il vous tarde, mec, de voir que ça marche ? J'espère. Ça se voit que c'est un métier différent de streamer du jeu vidéo quand même. Oh putain. Oh sa maman. Mais allez, faire rentrer une vis dans un trou quand même. C'est pas la folie. Pas dur, ça. Quand on aura fixé ça, on sera très très bien. Très 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 bien. Je le dis. Hop. Voilà. C'était ça qu'il fallait. Absolument. Et là, la deuxième. On ne sert pas trop. De peur de tout péter. Elle est là, la deuxième. Il n'y en a que deux, heureusement. On visse droit parce que c'est les premières vis qui rentrent là-dedans. Ça a l'air de s'enfoncer comme il faut. Pas trop quand même. Putain, vous m'avez tué. Je les ai regardés, les brefs. Et tous les mois, on fera un live où on lit les brefs. C'est pour ça que j'ai rajouté ça. Tous les mois, on se fera un petit live d'une heure et demie où on lira les brefs, quoi. OK. Donc là, normalement, c'est bon. C'est-à-dire que là, voilà. On commence à avoir quelque chose qui ressemble à une Game Boy Advance. Ribosome est donc droitier. Oui, il est droitier depuis toujours. Depuis toujours. Alors, attendez. Je visse un peu mieux. Voilà. Je ne sais pas si le... Ouais, c'est bon. Le haut-parleur s'est mis comme il fallait. OK. On va tester quand même, voir si l'écran fonctionne. OK. Parce que là, on est à une étape cruciale, mesdames et messieurs. Donc, on va tester ça. Bon, je vais tester avec la batterie. Je vais tester avec la batterie. C'est chiant, mais... Sinon, attendez, j'ai le... Ouais, non, je vais tester avec la batterie. Mais c'est un peu chiant. À mettre. La batterie. Voilà. Et donc là, normalement, si ça marche... Je vais prendre ça juste. Pas de ce côté. Quand on l'allume... Et... Et c'est... Yes ! Ça marche ! Je suis refait. Trop cool. Il fonctionne. Je veux des top délires dans le chat, juste parce que ça fonctionne. Merci et... Merci d'être là pour vivre ça ensemble, putain ! Elle est vivante ! C'est le first try. OK. Donc là, c'est monté comme un connard. C'est monté comme un connard. On met des top délires. On met top délires. Top délires méga grove. OK. Top délires méga grove. C'est bon. GG, top délires. Merci à tous. OK. Donc, le fer à souder, lui... J'en ai plus besoin. Donc ça, c'est une batterie. Mais ce qui est trop cool, c'est que... Regardez. Genre, j'ai acheté un truc avec un cache. Vous voyez ? Le cache, il est... Comment on appelle ça ? Façonné. Pour pouvoir avoir un truc pour brancher au cul en USB-C. Je perds mes mots de stress. Ne vous inquiétez pas. Tout va très, très bien. Allez. Donc, je sors ça. Je sors ça. On t'avait prévenu, Florenton. Ça fait 45 minutes, nous. Mais pourquoi ? Ça l'embête, Florenton. Pourtant, c'est bien. Allez, voilà. On va mettre le reste des boutons. On va bien visser tout ça. OK. Et après, je vous montrerai les réglages de la... Justement, de l'écran. Voilà. Je vais changer de musique parce que sinon, je vais me mettre à tuer des chèvres dans la nature. Donc là, on change. God of War. Ouais, voilà. Parfait. Allez, un petit bruit de pied pour se donner du courage et un top d'élire aussi. Donc, on met le reste des boutons. Je vais virer le flash. Voilà. On met le reste des boutons. Donc, ce n'est pas le bon bouton. On met ce bouton-là. On met ce bouton ici. Ça, c'est le truc où on peut mettre une dragonne. Ça, c'est left. Donc, left, c'est côté ici. Puisque je suis right actuellement. Voilà. Ouais, c'est bon. Ça fait bien le clic. L'autre, c'est lui. Voilà. Qui est pardon pour un scrabble ou des chiffres et des lettres ? Salaud ! Et le bouton d'allumage. Voilà. Et là, on aura terminé. On n'aura plus qu'à mettre la batterie. Et à visser tout ça. Voilà. Donc là, je vais visser tout ça. Vous voyez, c'est quand même pas hyper dur. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est quand même pas ultra, ultra compliqué. Voilà. Tac. Vous voyez. Stylé, hein ? Franchement, elle est cool. Elle est très, très cool. Sans espace entre les brefs, ouais. Sans espace. C'est bref, sans accent et sans espace pour le plus. Vous voyez. Allez. Bah écoutez, on va visser tout ça et on va mettre la batterie, d'accord ? Et ensuite, on aura terminé. Voilà. On pourra tester, voire avec un jeu. Donc, il me faut mon petit cruciforme. Voilà. Donc là, c'est un truciforme. Vous voyez, il y a trois trucs au lieu de quatre. C'est propriétaire Nintendo, en fait. C'est Nintendo qui a décidé d'avoir des vis comme ça. Donc, c'est pareil sur la Game Boy Color. Pareil sur la Game Boy Advance. Je crois que sur la Switch aussi, il y en a. Donc, je ne sers pas tout comme un âne. Parce que je pourrais avoir des soucis sinon. Donc, ce que je fais d'abord, c'est que je fixe un peu. Donc, ce plan est très, 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 très bien. Je crois qu'il existe un jeu pendu d'ailleurs pour les streams. À vérifier. Ça pourrait peut-être vous aider à faire passer le temps. Parce que c'est vrai qu'on s'emmerdait sur mes lives, vraiment. Qu'est-ce qu'on s'emmerde sur mes lives ? Je suis désolé. Voilà. Donc, il y en a six Antu sur la coque verte. Et il y en aura une au niveau de la batterie. Ouais, ouais, j'ai des jeux. Vous voulez que je teste avec quel jeu ? J'ai Wario Land 4. J'ai Metroid Fusion. J'ai Metroid Zero Mission. J'ai Street Fighter 2. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? J'ai Zelda Minich Cap. J'ai Mario Kart. Qu'est-ce que j'ai d'autre encore ? Ah, ça ferme pas très bien là, non ? Ah, si, si. Et après, j'ai... Je sais plus. Ouais, j'ai Mario Kart Super Circuit. Ouais, je l'ai. Bref, neuf. Je suis pas assez intelligent pour la prendre quelque. Voilà. Putain, mais vraiment, j'ai dit que de la merde, en fait. Metroid, ça vous chauffe ? Allez, ouais. Je vais prendre ma partie de Metroid Fusion que je suis en train de faire, si ça vous dit. Allez. Je vais tout serrer. Et puis, on va tester. OK. Ça va. Je vais tout serrer comme il faut. Ouais. Parfait. Putain, elle est pas mal en verte. Je pensais que ça serait Shum. Je pensais que ça serait pas très beau, mais en fait, c'est pas mal. Attendez, je vous remets le plan 0.5. Voilà. Comme ça, vous verrez mieux. Franchement, l'iPhone au top. Voxel, par contre, j'ai refait Metroid Zero Mission sur GBA, justement. C'est une pépite. Vraiment, c'est une pépite. Il est trop, trop bien. Je vous le conseille. Si vous pouvez le faire en émulateur ou quoi, enfin, allez-y. Non, Kaiser, c'est pas super compliqué à faire. C'est pas super compliqué. De toute façon, je vais poster cette vidéo sur ma chaîne YouTube. Vous pourrez aller la consulter quand vous voudrez. Voilà. Et n'oubliez pas, pour l'exclamation RM, si jamais vous voulez acheter les produits, c'est chez Retro Modding. Je me rends compte que si je suis jamais content, en fait. Ouais, c'est vrai. C'est pas faux. T'es peut-être content quand t'as des platines, finalement. Les Abino, si. Alors, Game Boy Advance SP, j'en ai pas encore trouvé, en fait. Mais je vais me mettre à faire les Game Boy Advance SP. Il y a quelqu'un dans le chat aussi, dans les commentaires de ma vidéo YouTube, là, qui m'a proposé aussi de m'envoyer sa Game Boy classique pour que je fasse du modding dessus. Et pourquoi pas. Bon, regardez. Franchement, il reste qu'une seule vis à faire. Donc ça, c'est une cruciforme, par contre. La noire, c'est pour ça qu'elle est noire. C'est quatre trous, au lieu de trois. Donc c'est pour ça qu'ils l'ont fait différente. On vis ici, en fait. Vous voyez. Elle a l'air... Elle est vraiment stylée. Voilà. Allez. Donc là, c'est bon. Tout est fixé. Les boutons fonctionnent bien. Select et Start aussi. Il y a encore le protège-écran dessus, mais je pourrais l'enlever à la fin. Et là, donc, on va fixer la petite batterie en USB-C. Donc ça, c'est vraiment un truc qui est top. Parce que... Alors, chez IKEA, moi, j'ai acheté... Comment on appelle ça ? Des piles rechargeables avec un chargeur de piles. C'était pas cher. Mais quand même, le côté où tu peux brancher au cul en USB-C, grâce à ce cache-là, c'est quand même top. C'est quand même super. Ouais, tu pourrais m'envoyer la tienne. Toi, tu voudrais faire quoi de suller Abino sur ta Game Boy SP ? Advanced SP ? Donc là, je mets ça là. Comme ceci. Donc là, en fait, il y a juste un seul connecteur. Il faut enlever le connecteur de gauche, en fait, de la coque. Voilà. Et ensuite, il faut juste relier le petit câble de la batterie au petit plateau qui est dessus. Et glisser comme ça et appuyer. Voilà. Donc, c'est pas... Il n'y a rien de fou. Il faut juste faire attention de pas tout péter. Ah oui, du coup, elle s'allume. Bien sûr. Hop. Donc, il faut appuyer. Aïe. Je me suis fait mal, mais c'est pas grave. Pour les biens du live. Ok. Je l'éteins. Voilà. Donc ça, après, j'ai juste à appuyer un peu pour que ça rentre bien. Moi, j'ai un vieil aspirateur qui est tous un peu du peu m'aider. On peut le souder, si tu veux. On peut le souder. Ou le dessouder. Et là, donc là, normalement. Vous voyez. Tac. Et voilà. Et donc là, j'ai un port USB-C. C'est-à-dire que si je débranche mon clavier, là. Hop. Et que je mets ça. Ah merde, le fil est trop court. Attendez, je passe en 0.5, du coup. Comme ça, vous allez voir. Hop. Voilà. Donc là, je débranche mon clavier. Je branche. Et on a la petite LED qui s'allume. Voilà. Pour dire, ça charge. Incroyable, mesdames et messieurs. Et donc là, on peut allumer. Et nous avons terminé une Game Boy Advance. Qui est donc en vente à 250 euros, les amis. Vous pouvez l'acheter. N'hésitez pas à me contacter un message privé. 250 euros, les amis. Non, peut-être pas 250 euros. Mais si. 250 euros, en fait. Ouais. Quand elle est chargée full, ça devient vert. Et quand elle n'a plus de batterie, ça devient rouge. Voilà. Par contre, la LED, il me semblait qu'elle était plus éclairée à l'époque. Donc, je vais aller chercher Metroid, d'accord ? Il est juste derrière moi. D'ailleurs, vous allez me voir aller le chercher. Puis, on va tester ça. Est-ce qu'on peut mettre du RGB dedans ? Oui, on peut, Kaiser. On peut, on peut. Il y a des petits trucs exprès pour pouvoir mettre du RGB dedans. Tu la ferais livrer au Canada ? Oui, s'il faut, je fais livrer au Canada. Je l'ai là. Metroid Fusion. J'y joue en ce moment. Voilà. Donc là, hop. Je fais ça. Je fais ça. Voilà. Donc, c'est un faux. C'est un faux Metroid. Écoutez, j'ai payé 14 euros. Voilà. Et là, j'allais. Voilà. Donc, on va tester les réglages. Juste voir si ça fonctionne. Oui, c'est bon. Ça fonctionne. Donc, je vais zoomer x2 pour que vous voyez les réglages, en fait, de cet écran. Tout l'intérêt de cet écran, c'est les réglages. Donc, ça, c'est affiché. Vous voyez. J'ai assez appuyé sur Select. Et ensuite, vous voyez, ça affiche le menu. Donc, Bright. C'est pour le Brightness. Donc là, je monte. Ça fonctionne. Donc, mes soudures sont bonnes, ça veut dire. Donc là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ça va jusqu'à 15. Vous voyez ? De 15 à 1. 15, 1, 15. Voilà. Ensuite, je peux changer les couleurs. Donc, je peux les faire un peu plus... Alors, je ne sais pas si ça se voit bien. Mais voilà. Je peux faire aussi noir et blanc. Ou vert, comme la vieille Game Boy. Vous voyez ? La vieille Game Boy Color. D'ailleurs, ça fait trop stylé avec celle-ci. Voilà. Donc, moi, je mets deux parce que c'est un peu plus contrasté. Le display, après, ça, c'est super net. Un peu flou comme à l'époque. Donc là, vous ne voyez pas, c'est sûr. Et là, c'est avec les streets comme à l'époque. Donc, je ne sais pas si vous voyez. Ça m'étonnerait que vous voyez. Mais on voit les streets un peu, ouais. Vous voyez peut-être un peu les streets. C'est possible. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Du coup, je laisse appuyer. Voilà. Et après, c'est frame. Alors, je ne sais pas ce que ça veut dire, frame. Mais normalement, c'est censé afficher un cadre ou pas. Donc, je ne sais pas. Frame on, frame off. Bon. OK. Ben voilà. Du coup, j'ai mes réglages qui fonctionnent. Mes soudures fonctionnent. Et là, je peux jouer. Et du coup, le son se règle. Voilà. Et ben du coup, je peux lancer. Alors. Est-ce que c'est cool ? Hein ? Voilà. On l'a construite. Vous voyez, ce n'est pas hyper long quand même. Ce n'est pas hyper long. Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est sûrement un taux de rafraîchement image plus élevé. Peut-être. C'est possible. Frame rate, alors peut-être. Ben, je suis refait. C'est vraiment trop cool. Arrête ça. Et du coup, mais franchement, c'est... Moi, je me suis mis à faire ça. Parce que je me suis dit, ben... En fait, c'est les jeux de mon enfance. Mais je suis refait. C'est trop cool. C'est trop, trop cool. Super qualité d'écran. Ouais, c'est un écran IPS. Et vu qu'il est tout intégré, en fait, c'est différent. Si vous voulez, je peux vous montrer la différence. Avec la première que j'ai construite, si ça vous dit. Je vais vous montrer les trois que j'ai. Voilà. Ça, c'est la première que j'ai faite, du coup. Ouais, j'aimerais bien le faire en live, ce Metroid L4. Ouais, ouais. Voilà. Donc ça, voilà. C'est les trois que j'ai construites. Voilà. Je vais peut-être masquer les avatars pour que vous voyiez mieux. Vintage 34. Alloah ! Est-ce que tu peux bannir cette personne, Crystal White ? Merci beaucoup. Ou One Night Shoot. Ou sinon, moi, je le bannis. Voilà. Hop. Et là, on fait... Yup. Voilà. Bloqué. Voilà. Il est bloqué. Parfait. C'est bon, c'est bon. Crystal. Voilà. Du coup, la noire, c'est le même écran que la verte. Et celui-ci, c'est un autre écran. Donc, je vais récupérer les piles de celle-ci. Vous voyez, celle-ci, elle est à piles. Vous voyez ? Donc, c'est pas... C'est pas une batterie. Donc, c'est piles rechargeables. Bon, c'est pratique. Franchement, avec un chargeur, c'est très pratique. Et celle-ci, du coup, c'est un écran IPS aussi. Mais qui a été... Qui est sous la vitre. Il n'est pas tout intégré comme cet écran-là, vous voyez. Ah oui, et puis c'est tactile, du coup. Voilà. C'est tactile, putain. Voilà, parce qu'il y a un petit truc tactile sur le petit écran. C'est pour ça qu'on a mis une mousse. Voilà. Et donc, lui... Lui, normalement, il est plus lumineux. Il est beaucoup plus lumineux. Il faudrait que je teste avec un jeu. Bah, t'as, j'ai Street Fighter, là. On va tester avec Street Fighter. Hop, voilà. Bon, lui, par contre, il ne garde pas en mémoire l'éclairage qu'on lui met. Vous voyez ? Donc, il faut le refaire à chaque fois. Voilà. Et du coup, voilà, Street Fighter. Qu'est-ce que je fais ? Je vais mettre Training, comme ça, vous verrez. T'inquiète, pas de souci, Cristal. Donc là, je choisis les deux. Voilà. Tac. Voilà. Et donc, lui, ça ne se voit pas, mais en fait, il est plus lumineux. Il est quand même plus lumineux que le vert, que sur la verte, vous voyez ? Donc, si vous voulez, tous ces produits-là, point d'exclamation RM, et vous pourrez construire tout ça. Salut à tous. Salut, Miane de Corones. Bienvenue. Bienvenue à toi. Désolé, j'étais dans mon truc. Voilà. Bah, écoutez, on a fini. Je suis trop content. Je la trouve très jolie. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Vous préférez laquelle, là, dans le chat ? Vous préférez laquelle ? Est-ce que vous préférez la verte, la violette, ou la noire, pardon ? Alors, les quatre, c'est la verte. Akinawa, celle du bas, donc la noire. Kaiser, la violette. Vert, verte. Je fais ma calzone. Trop bien, Cristal. Tu l'as fait maison, c'est super. La verte à 100% pour Yagerbong. Vert pour Milan de Corones. La grise et orange, ouais, ok. Celle du milieu, violet, ma couleur préférée. J'écris mal, pas de soucis. Ah ouais, du coup, il y a quand même pas mal de gens qui aiment... C'est un peu, ouais, c'est un peu éclaté comme choix. La verte pour la petite basque. Salut à toi, d'ailleurs, je ne t'ai pas dit bonjour. Ma couleur préférée, le vert, mais pour le coup, ça rend mieux violet, ok. Akinawa, lance un sondage. La blouge. Violet, violet. Non, au sondage, il n'y a pas besoin. Attendez, je vous les allume. Hop, et si je fais un zoom fois un... Voilà. Moi, j'aime bien la violette. C'est la première que j'ai construite, du coup, voilà. Du coup, ben voilà, je vais les vendre. Je vais les vendre. Alors, je vais vendre celle-ci et celle-ci. Voilà. Et celle-ci, je la garde pour moi. Si jamais il y en a un qui veut la même, genre au CL4, tu veux la même. Bon, on s'écrit en privé. Mais en gros, voilà, celle-ci, je la garde pour moi. Et je pourrais construire la même pour quelqu'un si jamais il y a quelqu'un qui la veut. Ben, du coup, je les vends 250 euros. Voilà. Pourquoi je les vends 250 euros ? Parce que il faut, de toute façon, acheter une Game Boy Advance pour pouvoir fabriquer ça. Si vous voulez, je ne peux pas faire sans achat d'une vieille Game Boy Advance. Et malheureusement, ça a pris en valeur. Donc, c'est quasiment entre 55 et 80 balles d'acheter une Game Boy Advance. Du coup, moi, j'achète en plus, du coup, les coques, les boutons, etc. Ça me coûte à peu près 100 euros. Donc, si je marge à 70 balles, c'est déjà pas mal, quoi. Voilà. Non, je ne vends pas les jeux, par contre, L4. Voilà, GBA, ça coûte au taquet. Et on en trouve de moins en moins. C'est abusé. Voilà. Ben, écoutez, je suis ravi. On a fait ça. Il est 19h14. J'ai fait ce que j'avais prévu. Je suis assez heureux. Je suis très content du résultat. Je la trouve très jolie, pour le coup. Je vais lui mettre la dragone blanche, je crois. Elle est vraiment très, très cool. Franchement. Putain, je suis refait, quoi. Il y a des abonnés qui vont sauter dessus, je pense. C'est possible. C'est possible. Après, c'est dur à vendre, justement, tu vois, L4. Parce que, comme tu dis, finalement, les jeux, c'est dur à trouver. Tu vois, les jeux, c'est dur à trouver. Voilà. Écoutez, 56 minutes pour faire ça. Avec la batterie, du coup. La batterie, vous voyez. USB-C. Voilà. Je suis trop content. Elle est trop bien. C'est ma GBA, pour toujours. C'est la Ribo GBA. Voilà. La GBA Ribo. Ouais, Fredeport inclus. Ouais, Fredeport inclus, Akinawa. Ouais, ouais. Et bien sûr, tu as des dédicaces. Bah oui, par contre, je peux vous filer des autocollants avec. Pour le coup, je peux vous filer un autocollant top délire et un autocollant ribosome. T'es trop fort. Merci, Hulaine des Coronesses. Je suis trop content. Voilà. Et alors, ce qui est bien pour vous, c'est que pour l'instant, je n'en vends pas beaucoup. Donc, je n'ai pas beaucoup de, comment dire, de volume de commandes. Mais si vous voulez, vous vous baladez sur le site Retro Modding. Vous faites votre commande. Soit on le fait livrer chez moi ou je fais la commande pour vous. Vous me payez. Mais en gros, je peux faire les couleurs que vous voulez. C'est-à-dire que si vous voulez une coque verte avec des boutons roses, je peux. Si vous voulez une coque rouge avec les boutons jaunes, je peux. Voilà. Donc, je peux vous la fabriquer aussi. Voilà. C'est possible, ça. C'est possible. Donc, point d'exclamation RM si vous voulez voir les produits. Voilà. Tu vas faire aussi des consoles de salon ou que des portables ? Non, que des portables Akinawa, je pense. Que des portables parce que les consoles de salon, c'est la galère. Et je n'ai pas la notion. Peut-être à terme, oui. Tu vois, si j'en ai marre des GBA, des GBC, des Game Boy SP, pourquoi pas aller trafiquer des PS4, des PS3, des Nintendo ? Pourquoi pas ? Mais en gros, voilà. Écoutez-moi, je me régale de faire ça. Et en fait, il y a un plaisir qu'on n'a pas à l'heure actuelle avec nos consoles de salon. Ou portables. Et alors, ils l'ont refait avec la Switch quand même. C'est que sur une Game Boy Advance, il n'y a que du jeu vidéo. Il n'y a pas Facebook, il n'y a pas Internet. Voilà, c'est fait pour jouer, quoi. C'est ultra portable. Et en fait, je trouve ça génial de pouvoir rejouer à mes vieux jeux là-dessus, quoi. Je suis trop content d'avoir un petit truc comme ça qui me permet de rejouer à mes vieux jeux sans avoir du Twitter, du Facebook, du machin qui te fait des notifs à l'appel, quoi. Ouais, c'est vrai que je pourrais faire ça. J'avais pensé m'acheter les plaques rouges pour ma PS5, justement, Akinawa. Je vais couper pour YouTube. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas en commentaire à me poser des questions. Si vous voulez que je vous en fasse une sur-mesure non plus, n'hésitez pas à rejoindre le Discord. La commu est là, en plus, pour vous dire bonjour chaque jour. Merci pour le follow de Petit Poulet Bourré et de Azufel. Merci aussi pour le re-sub de Léa Binot et de Jagerbomb. Des bisous YouTube. On continue tout de suite pour Cyberpunk 2077. Des bisous YouTube. J'espère que ça t'a plu. Ciao, ciao.